Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on vous a concocté le top de l'extension Bloom Bureau, top 10 des rares, top 5 des mythiques. Les cuts ont été pas évidents à faire, notamment parce qu'il y a beaucoup de decks tribaux, en tout cas de tribalité qui sont poussés, ce qui veut dire qu'il y a des cartes qui peuvent être super bien dans certaines tribus, mais nulle ailleurs, et d'autres cartes qui sont bien partout, mais peut-être qui seront moins bien que les tribus, donc un peu dur de vous concocter ça, surtout quand on vous fait le top avant d'avoir testé l'extension. Si vous regardez cette vidéo quand elle sort, vous pouvez la regarder évidemment, et venir sur Twitch, on est en live à partir de 16h le mercredi, donc peut-être que cette vidéo est sortie après, le mercredi 24 juillet, pour justement découvrir l'extension Bloom Bureau sur Twitch, il y a un lien dans la description, pas besoin de compte rien, vous cliquez sur le lien Twitch, vous y êtes, vous nous regardez, vous prenez du plaisir, et c'est bon, on va même commencer par un petit peu de BoxBox scellé. Quand vous regardez cette vidéo, en fait, on est en live actuellement, tout de suite. Donc n'hésitez pas, venez, le BoxBox scellé sera déjà passé, mais sortira sur la chaîne Multi TCG, vous avez le lien qui est dans la description. Et ça fait plaisir, donc voilà, n'hésitez pas à venir, avant qu'on commence le petit top 10 rapidement, merci à Playin' by Magic Bazaar, code ValetPL, oh, j'ai pas vu le petit logo, voilà, code ValetPL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire, et ça nous soutient quand vous utilisez, merci à tous, merci à UltimateGuard, lien d'affilé est dans la description, vous cliquez, vous faites vos achats, ça nous soutient également quand vous passez par ce lien pour faire vos achats UltimateGuard. Petit concours ! Ouais, petit concours pour fêter la sortie de Bloomboro, on vous fait gagner deux boosters, deux playboosters en français, deux Bloomboro, il vous suffit pour participer, de participer dans l'espace commentaire, de laisser un pouce bleu et d'être abonné à la chaîne, on tirera au sort dans quelques jours un commentaire, et vous recevrez chez vous les deux boosters, Bloomboro, dès lors qu'on aura le droit évidemment d'envoyer les boosters en respectant bien sûr la date de sortie, donc merci beaucoup à tous ceux qui participent, et puis bonne chance à vous ! Et bonne chance ! Si vous voulez passer une tête sur Vogue, aussi ça fait plaisir, code LabelCarte, ça vous donne 10€ de réduction lorsque vous rentrez le code en créant votre compte, et ça fait plaisir ! On est en live très régulièrement pour du boxe break et de la carte d'unité magic et au TCG, donc venez nous voir, en plus qu'on a un très gros show carte d'unité magic qui arrive très prochainement, dans les semaines qui suivent, donc n'hésitez pas à nous follow à notre page d'ondeur pour être averti quand ça part ! On est parti pour ce top 10 ! Bien sûr, on vous tiendra au courant pour ce show de cartes à l'unité, ça nous a été très demandé, ça sera un show avec des cartes modernes, avec des cartes de Dual Commander, avec des cartes de Commander Multi, vraiment pour tous les goûts et pour toutes les bourses, et dès qu'on a la date, on vous la communique dans les prochaines vidéos et sur Twitter, donc voilà, si jamais vous voulez être sûr de ne pas le louper, vous pouvez directement télécharger l'application qui est dans la description ! Yes, carte top, dixième position, la souris polyvalente pour deux, on a une 1-2 souris soldat, progéniture 2, on peut payer deux supplémentaires au moment où on en se sort, si on fait une copie 1-1 de cette souris polyvalente, au début du combat pendant notre tour, une souris ciblée que vous contrôlez acquiert selon votre choix, la double initiative ou le piétinement jusqu'à la fin du tour, alors évidemment avec son body 1-2, c'est pas sur elle qu'on a envie de mettre la double initiative ou le piétinement, c'est plutôt sur ses collègues souris, et il y en a pas mal de bonnes souris dans l'extension, donc le deck souris, on y croit, on pense que ça peut être vraiment très sympa, un petit peu héroïque finalement le deck souris, puisqu'il y a plusieurs cartes qui nécessitent d'être ciblées, et ça c'est un énobleur parfait, puisque ça va cibler au début du combat chaque tour, donc pas mal cette souris ! C'est l'avantage des souris, c'est héroïque, mais en même temps prise de bord, là où les decks héroïques veulent un certain nombre de créatures, un certain nombre de sorts, ce qui fait que des fois le deck peut mal sortir, là les souris, t'as quand même envie d'avoir juste plein de souris, et elles vont se cibler naturellement entre elles, c'est là où je trouve que le deck est vachement plus intéressant qu'un simple deck héroïque, et du coup si le deck souris est bon, la souris polyvalente le sera aussi, ça a été très difficile de faire ce top, elle vous l'a dit au début, parce que forcément il y a des cartes qu'on trouve très fortes dans certaines tribalités, mais si la tribalité n'est pas jouée, et bien du coup les cartes qu'on aura mis dans notre top seront invalidées, inversement on n'a mis aucune grenouille par exemple, alors qu'il y a des cartes grenouilles très puissantes dans un deck grenouille, mais parce qu'on pense que le deck grenouille ne sera peut-être pas au niveau du standard, donc à mon avis c'est un des tops les plus risqués qu'on va faire cette fois-ci. Et Zach, en 9ème position vol ? Ouais on a Geff, Brûleur Aikai, c'est une 3-2 pour 2, très bonne stat, créature légendaire, lézard et mercenaire, il a la parade qui demande à l'adversaire de payer 2 points de vie, les autres créatures qu'on contrôle arrivent avec un marqueur plus en plus un supplémentaire sur elle pour chaque adversaire qui a perdu des points de vie ce tour-ci, donc il suffit juste d'attaquer avec lui, on met une phase 2, de développer un drop 3 qui sera buffé, ce qui est vachement bien, en plus de ses statistiques et de sa capacité parade, et en plus de ça, si jamais tu lances un sort de lézard, et bien lui, il ping de 1 l'adversaire, ce qui marche très bien, notamment dans la mécanique crime de Outlaw, et en plus de ça, c'est un mercenaire, et on a de très bons lézards qui ont eux aussi des sous-types d'Outlaw, donc il y a une espèce de mix entre Ragdos lézard et Ragdos crime, qui peut-être, peut-être intéressant pour le standard. Recruit Patlopin, pour un mal à verre, on a une 2-1 piétinement, Lapin, Guerrier, Progéniture 2, comme la petite souris, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, mettez un marqueur de plus en plus sur une créature ciblée que vous contrôlez, autre que cette créature. Évidemment, parce que si on met un marqueur sur la bête qui est ciblée par l'anti-bête, et bien c'est nul, il ne se passe rien. Très bien, cette petite recrue Patlopin, c'est un lapin, mais ça n'a pas besoin d'être un lapin pour être une bonne carte, c'est juste un très bon dropin qui a le piétinement, donc il va pouvoir mettre peut-être un petit peu de points de dégâts qui dépassent, qui peut se jouer un peu plus tard avec la progéniture, et dès que quelque chose est ciblé, vous mettez des marqueurs sur les copains, donc pour une stratégie avec un bord de haut large, c'est très bien cette recrue Patlopin. Ouais, c'est trop fort parce que c'est à la fois un dropin et une bête de curve, et généralement, quand ton deck a trop de dropins, tu n'es pas très impactant dans la curve, là du coup, tu vas pouvoir jouer un deck lapin qui a plein de dropins, parce qu'en même temps, certains de tes dropins, c'est de super tours 3, incroyable comme carte. Ouais. Sixième position. On a Mabel Héritière, la flamme du roc, qui est un 3-3 pour 3, carature légendaire, souris et soldats. Lui, c'est un lorde pour les souris, donc les autres, enfin elle, c'est une lorde pour les souris, les autres souris que vous contrôlez gagnent plus un plus un, et quand, enfin, j'estime que c'est une souris 7, mais je me trompe peut-être, peut-être que Mabel, en fait, est une petite souris. Je ne sais pas. Quand Mabel, héritière de la flamme, héritière, héritière de flamme du roc arrive, crée flamme du roc, un jeton d'artefact, un color, équipement légendaire avec la créature équipée qui gagne plus un plus un, et à la vigilance, et le piétinement, et la célérité, et équipement 2. Ça crée un équipement qui est franchement correct, qui va vous permettre de donner de l'agressivité à toutes les prochaines cartes que vous jouez, et en plus de ça, Mabel peut s'équiper elle-même, ce qui veut dire que pour 5, vous avez un 4-4, vigilance, piétinement, célérité, ce qui est déjà correct et qui a en plus buffré l'entièreté de votre board, et dès le tour 3, vous avez juste un Lord qui génère cet artefact-là qui sera plus puissant plus tard et permet de buffer votre board. Pareil, c'est une carte qui est très polyvalente, qui est où une très bonne carte de deck tribal parce que c'est un Lord à 3 dans la curve, ou alors une bonne carte de late game parce que ça va rendre meilleures toutes vos cartes, voire elle pouvoir coller des points dès qu'elle arrive, donc pareil, une grosse polyvalence pour Mabel. Ouais, très cool ces petites souris. La déchieuse Bresqueur, beaucoup de souris dans ce top, on ne l'a pas fait exprès, c'est juste qu'elles sont bien. Pour 2, on a une 2-2, c'est l'érité Prouesse-Souris-Guerrier, donc Prouesse, elle prend un plus 1, plus 1, pas un marqueur, mais juste plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour quand on lance un sort non-créature et elle a la capacité vaillante à chaque fois que la déchieuse Bresqueur devient la cible d'un sort ou d'une capacité que vous contrôlez pour la première fois à chaque tour, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte. C'est une bonne bête d'agression qui peut se jouer pas forcément dans un deck souris puisque c'est l'érité Prouesse pour 2-2, c'est cool. Et en plus de ça, quand on la cible, ça nous fait de la value, donc ça marche très bien avec la souris polyvalente qui va du coup lui donner par exemple double initiative, trigger, on va pouvoir révéler la carte du dessus, la jouer, enfin exile la carte du dessus. C'est bien. C'est très bien. Souris, c'est un des meilleurs types de Bloomboro parce qu'on a déjà pas mal de souris présentes en standard qui sont puissantes. Vous le verrez notamment dans le deck souris qui participent à cette mécanique-là, notamment une souris aventure qui peut cibler du coup nos propres souris tout en étant un drop indécent. Donc très cool. Un drop indécent. Le signe pour toi, Vol ? Le signe du salut, donc l'ange de la restauration du standard, le 3-3 pour 4 flash vol oiseau éclair. A chaque fois que le signe du salut ou qu'un autre oiseau que vous contrôlez arrive, exilez jusqu'à une créature sans le vol ciblé que vous contrôlez, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur vol sur elle au début de la prochaine étape de fin. Donc ça va vous permettre de blinquer à chaque fois que vous jouez le signe ou alors un autre oiseau des cartes sur votre board pour pouvoir re-trigger leur effet plusieurs fois. Il faut qu'elle n'ait pas le vol pour pouvoir le leur donner. Donc c'est à la fois un downgrade et un upgrade à l'ange de la restauration. Historiquement, en standard, ça a toujours été très fort d'avoir des anges de la restauration à voir ce qu'on pourra faire de ce signe du salut. Mais pour le coup, ça c'est une carte qui est plutôt indépendante, qu'on ne va pas forcément jouer dans une stratégie tribale ou en tout cas dans une stratégie déjà identifiée. Mais ça se couple notamment très bien avec une des cartes qu'on va vous révéler par la suite qui est le drop de bleu qui fait de la value en ETB. Oui. Zoraline, pour la quatrième place meneuse du cosmos, on a une 3-3 vol vigilance chauve-souris éclair pour 3, dont Orzov. A chaque fois qu'une chauve-souris que vous contrôlez l'attaque, vous gagnez un point de vie. Elle met mes chauve-souris donc ça marche. Et son deuxième effet, c'est qu'à chaque fois qu'elle arrive ou qu'elle attaque, on peut payer Orzov et 2 points de vie. Quand on fait ainsi, on revoit sur le champ de bataille depuis notre cimetière une carte de permanent non-terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 avec un marqueur fatalité sur elle. Quand ce permanent va quitter le champ de bataille, il sera exilé au lieu de retourner au cimetière. Pas mal ! Pas mal du tout Zoraline. Des bonnes stats. 3-3 vol vigilance qui fait gagner des PV en l'attaquant, c'est déjà OK. Et en plus de ça, elle peut avoir, si on la décurve un peu pour 5 mana, un ETB qui réanime quelque chose ou bien curver ensuite derrière pour 2, réanimer des trucs sur la phase d'attaque. C'est vraiment pas mal. Toutes les cartes du 7 ont kicker en fait et avoir kicker, ça te permet vraiment de te loger à tous les étages de la curve de ton deck et c'est vraiment très bien. Ouais. Super design. Et pas forcément jouer que dans Chauve-Souris. C'est une bonne carte toute seule. L'instructeur, on en parlait tout à l'heure. Ouais. L'instructeur de piège-foudre qui sera la cible préférentielle du signe du salut qui est une 1-2 pour 2. Alors vous avez compris, une fois que vous l'avez blinké, une fois par contre, vous ne pourrez pas le re-blinker parce qu'il aura le vol. C'est là où forcément le signe te permet non pas non plus de faire n'importe quoi. Lui, il est progéniture 4 donc on pourra payer 4 pour faire une copie de lui au moment où on le lance et quand cette créature arrive, on regarde les 4 cartes du dessus de notre bibliothèque, on peut révéler une carte non créature, non terrain parmi elles et la mettre dans notre main et on met le reste en dessous de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est plutôt sympa si jamais on veut jouer un deck un peu agro-control ou en tout cas base-control avec pas mal de spells. Lui, c'est un très bon tour 2 qui va permettre de tenir un petit peu le board, en tout cas de bloquer, de faire son effet, aller nous chercher une carte non créature, un anti-beth par exemple et en plus de ça, on aura dès le tour 4, une phase de bloc, into avec le signe, on peut le blinker pour refaire sa value une fois et je pense qu'on en aura déjà tiré le maximum. Donc cartes pas forcément puissantes, il y a des cartes de synergie tribal qui sont beaucoup plus puissantes que lui mais comme c'est des synergies tribales, il suffit que le deck soit pas joué pour qu'on la voit pas, ça c'est pas très fort mais c'est assez simple que cette carte soit jouée en standard. Oui, oui, Augur de Bola, ça a été joué par le passé, ça c'est un Augur de Bola avec un point de vie de moins mais qui va chercher un peu plus loin, qui est moins... Ça va chercher plus loin et c'est un progéniture, parce qu'Augur de Bola ça serait pas joué actuellement. Non mais c'est une meilleure version. Donc si une moins bonne version a été jouée, une meilleure version je pense actuellement serait jouée quoi. Donc ouais, très bien cette structure pêche-poudre. On a un drop 1, encore une fois, une 1-2 pour 1, mana noire, progéniture 2 et simplement, en touche terre, il est les Arras, ça aussi je précise, c'est intéressant, en touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, cette créature en vue une blessure à un adversaire ciblé et sa cible. Donc ça c'est très bien, ça trigger le crime par exemple. Et en progéniture 2, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un lande arrive en jeu, vous mettez 2. Et il y a passage merveilleux carédité, donc vous pouvez mettre 4 sur un lande, c'est fou. Ouais, ça peut aller très vite, il y a des decks Golgari lande qu'on vous présentera aussi, en tout cas, que vous verrez vous en rediff si jamais vous ne pouvez pas regarder le live, où effectivement, tu joues juste Golgari, des cartes qui nous permettent d'accumuler des landes et ça en tour 1 et on essaye de tuer l'adversaire comme ça. Yep. Et meilleure carte selon nous ? Ouais, Logure de Sombre Étoile qui est un 2-3 pour 3 vol progéniture 1, donc pour 1 mana, on peut faire venir une copie qui est 1-1, ce qui est déjà de bonnes statistiques, ça sera une 3-4 vol de stats cumulés et au début de notre entretien, on révèle la carte du dessus de notre bibliothèque, on la met dans notre main et on perd un nombre de points de vie égale à sa valeur de mana, donc c'est un effet Bob, obscur confident qui ont toujours été de très bons effets notamment dans les formats standards et en plus là du fait qu'on puisse la jouer en progéniture pour avoir 2 fois cet effet et que ça rentre dans un deck chauve-souris qui a un sous-thème gain de PV pour pouvoir contrebalancer l'effet négatif de Augure de Sombre Étoile, ouais, si les chauve-souris sont jouables en hors-oeuvre, double mention spé, Val, je te laisse commencer. La mention spé, moi j'en ai un peu parlé tout à l'heure, il y a des decks grenouilles qui peuvent être montés et buildés parce qu'on a beaucoup de grenouilles en simic qui ont des effets intéressants d'arriver en jeu et qui en même temps peuvent se renvoyer dans la main pour se booncer et donc sont capables de générer beaucoup de value à une très bonne curve avec pas mal de drop 1 et un drop 3 légendaire qui est très puissant et qui est à la fois un ennableur et un payoff. Après, on a peur que ça soit un peu le château de cartes, c'est-à-dire qu'il a l'air très stylé le château de cartes mais dès que tu enlèves une carte le château s'écroule donc on n'a aucune idée tant qu'on n'a pas testé de ce que vaut les grenouilles du coup on n'a mis aucune grenouille dans le top mais je mets une mention spéciale il y a un deck qui a l'air cool à voir s'il est du niveau du standard. C'est pas impossible moi je ne crois pas trop aux grenouilles malheureusement parce que dès que tu vas tomber contre quelque chose d'interactif ça va être très dur d'assembler ça mais bon si les decks sont peu interactifs et juste tous dans leur coin un peu aggro ou quoi les grenouilles peut-être peuvent faire quelque chose effectivement en tout cas je serais le premier à vouloir joindre les grenouilles et deuxième mention spé ça c'est plus moi qui voulais la mentionner la carapace herbée féconde c'est une 4-6 portée pour 5 élémentales et tortues terrestres à chaque fois enfin tant qu'on contrôle pardon au moins 10 terrains les créatures qu'on contrôle ont plus de plus d'eux et à chaque fois que la carapace herbée féconde ou une autre créature que vous contrôlez avec une endurance supérieure à sa force arrive regardez la carte du dessus de la bibliothèque si c'est une carte de terrain vous pouvez la mettre sur le show maté engagé sinon mettez la dans votre main donc ça se rembourse un petit peu tout de suite puisqu'elle trigger son effet à vous faire piocher une petite carte ou ramper de 1 éventuellement pourquoi en mention spé parce qu'on ne sait pas si ça va être joué c'est quand même un pâté un petit peu lent mais ça mérite quand même d'être mentionné selon moi parce que les stats sont intéressantes l'effet de se rembourser et potentiellement de faire l'effet avec d'autres cartes comme Sheldred ça marche bien ou d'autres qui ont une endurance plus élevée c'est pas mal 10 terrains plus de plus 2 à tout ton board si tu joues un deck Minerange c'est pas trop dur d'aller chercher tes 10 terrains mais voilà après c'est vrai que c'est un peu pathos et ça prend juste anti-bet même si ça s'est remplacé on ne sait pas ça marche très bien dans le deck Golgari Land après voilà je ne lui vois pas d'avenir ailleurs donc il faut voir ce que donne ce deck Golgari Land ouais en tout cas un T est suffisamment intéressant pour le mentionner on va passer autant que faire se peut ça ne veut rien dire au top 5 des mythiques et là je vous ai sorti les petits skins ah là je vous ai régalé bam chef de guerre du terrier c'est à toi je crois ouais là c'est pareil pour les mythiques il y a 22 mythiques dans le set elles sont franchement toutes très bonnes la qualité moyenne du set est quand même assez élevée il y a beaucoup de très bonnes cartes vous l'avez vu dans les reviews spoiler on était très hypé et en plus avec la rotation il y a pas mal de prétendants au titre de meilleurs decks qui vont s'en aller et donc laisser beaucoup de place à ce set qui est très synergique qui peut exister vraiment par lui-même je pense qu'on pourrait jouer qu'avec ce set et faire des decks vraiment très fonctionnels donc ça a été dur d'en choisir que 5 toutes les cartes qu'on a choisies en rare et en mythique ça ne veut pas dire que toutes les autres sont mauvaises il y en a peut-être des très bonnes sur lesquelles on a dû faire des choix choisir c'est renoncer on a renoncé à plein de cartes mais globalement le niveau moyen est très haut et on aurait pu largement faire un top 10 des mythiques voire un top 15 la cinquième c'est le chef de guerre du terrier il est 4-4 pour 4 progéniture 2 donc si jamais on paye 2 mana supplémentaires pour le jouer on fera un autre chef de guerre du terrier et à chaque fois qu'on attaque on choisit 1 ou on crée un token 1-1 blanc lapin engagé attaquant ou alors toutes les créatures attaquantes qu'on contrôle gagnent plus 1-1 ce qui est à la fin du tour dans un deck qui veut spammer le board et notamment les decks lapins avec une tribalité qui va buffer entre guillemets votre board d'avoir un drop 4 qui permet de déclencher son effet dès que votre board attaque quand bien même lui n'a pas besoin d'attaquer c'est assez puissant je pense par contre que dans un deck lapin qui est un deck low curve le côté progéniture en fait tu le joueras que si t'es en train d'un peu flouder parce que t'auras rarement l'occasion de monter à 6 mana en tout cas ce sera pas ton plan de jeu initial donc vraiment il faut voir la carte par son effet plancher et pas par son plafond et son effet plancher d'être une 4-4 pour 4 qui trigger sur ta phase d'attaque me semble déjà plutôt pertinent c'est une bonne carte comme tu dis la progéniture c'est vraiment dans certaines parties mais c'est assez rare mais juste on curve surtout quand le tour d'avant t'as fait le spell qui fait 3 lapins bah t'attaques tout a plus un plus un c'est costaud tu peux bourrer fort tu peux bourrer très fort c'est costaud quatrième le fendeur d'orage une 1-4 célérité pour 4 à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel créez un jeton qui est une copie du fendeur d'orage j'exige le jeton au début de la prochaine étape de fin ça du coup c'est pour un plan de jeu Storm on va essayer de lancer plusieurs spells dans le tour pour copier les loutres chaque copie peut se copier on va avoir vite plein de boards et on va essayer de tuer l'adversaire comme ça avec un maximum de loutres vu que c'est au début de la prochaine étape de fin fin de tour adverse on peut commencer à lancer des petits spells pour copier des loutres puis on détape on pioche une carte on continue de lancer des spells et les copies sont pas encore parties donc ça peut ça peut être une façon de le faire en deux tours entre guillemets pour avoir plus de mana plus de mana pardon on sait pas si ça va être joué fort en tout cas nous on va le tester et les mécaniques Storm enfin c'est quand même une mythique du set c'est pas là pour rien selon nous moi ce que je pense c'est que si cette carte elle est jouée en fait il n'y a pas d'entre deux c'est où la carte n'est pas jouée parce que le build ne suffit pas par contre si la carte elle est jouée ça sera probablement un des trucs les plus forts que fait le format c'est vraiment genre 4 mana fendeur d'orage tu le gères pas ok le tour d'après t'es mort quoi qu'il advienne et si tu le gères bah écoute je pourrais recommencer un peu plus tard et en plus c'est pas trop dur dans le set de copier des sorts pour pouvoir décupler entre guillemets la puissance du fendeur d'orage en témoigne notamment la prochaine carte dont on va parler yep quitte ça élite de l'outre-balle ouais on a quitte ça l'élite du trou de balle du coup qui est une 1-3 pour 2 vigilance prouesse quand tu l'engages c'est un looteur tu poches une carte puis te défausse une carte ça sculpte ta main c'est une carte acceptable dans juste son effet de base et pour 2 mana tu peux l'engager et copier un sort d'éphémère ou de rituel ciblé que tu contrôles et tu peux choisir de nouvelles cibles pour cette copie et tu n'actives ça que si la force de quitte ça est supérieure ou égale à 3 donc dès lors que tu as commencé à jouer 2 spells bah du coup tu vas pouvoir copier le 3ème euh le 2ème déjà tu copies juste le 2ème pardon c'est pas mal et si tu as quitte ça sur le board avec fendeur d'orage et ça veut dire que tu as lancé 2 spells que tu vas le copier du coup tu as un 3ème spell bah il y a de grandes chances que ça commence déjà à partir en cool non il faut le lancer donc la copie ne marche pas mais ah ça ne fonctionne pas la copie ne va pas trigger le fendeur d'orage ah bah c'est ce que je disais pardon sur fendeur d'orage je disais ça à la fin de l'argumentaire je disais c'est pas trop dur de copier les spells bah après t'as le spell copié genre si c'est un country pour quoi ça te trouve d'autres trucs mais ça va pas marcher pour le fendeur d'orage ok ouais ça va pas décupler ton fendeur d'orage ok bon bah dommage bon ça reste une bonne carte quand même quitte ça on l'avait pas basé tout l'argumentaire là dessus heureusement non mais moi je pensais que fendeur d'orage du fait qu'il y ait beaucoup de facilité de copie de spells qui historiquement sont pas très bons standards mais là on a ça sur des cartes qui sont décentes ouais je me suis dit ok si tu commences à copier des spells très facilement peut-être que ça décuple l'effet de fendeur d'orage mais effectivement je me suis planté bah par contre t'as le spell pour 2 du big score il me semble ça copie une créature pour 2 et du coup bah pour 2 tu triggers tu fais une copie de ça et le spell fait une copie du fendeur je suis persuadé que EZ Storm ça sera à Jank donc très puissant si on te laisse faire et il va falloir juste trouver le build compétitif ouais bah dès qu'on te tue pas tour 4 et qu'on te laisse un peu vivre c'est assez puissant je pense le problème c'est que le format il a l'air de bien te tuer ouais mais toi t'as une 1-4 pour bloquer et au pire de ça tu peux essayer juste de jouer un build un peu contrôle qui développe au bout d'un moment fendeur d'orage et une toue létale bah ouais je vois je vois deuxième position Ygras le dévoreur du tout qu'est-ce qu'il mange lui oh du tout il a tout le temps faim pour 5 donc Golgari on a une 6-6 élémentale et chat parade sacrifier une nourriture vous allez dire ouais mais si j'ai pas de nourriture je peux pas le cibler calmez-vous les autres créatures sont des artefacts nourriture en plus de leur autre type et ont 2 mana engagé sacrifice permanent vous gagnez 3 points de vie ce qui veut dire que les créatures adverses sont aussi des artefacts nourriture donc il peut sacrifier une cb pour cibler Ygras par contre s'il a pas de bête il peut pas le cibler ça c'est sûr à chaque fois qu'une nourriture est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille pas forcément les vôtres mettez 2 marqueurs plus un plus un sur Ygras dévoreur du tout donc vous pouvez sacrifier vos petites bêtes c'est qu'une nourriture est mise dans un cimetière donc c'est pas forcément en utilisant la capacité de nourriture vous pouvez juste sacrifier des créatures ou des vraies nourritures autrement pour mettre des marqueurs sur Ygras et y prendre 2 marqueurs il a pas de capa d'évasion mais il est très dur à remove et qu'est-ce qu'il est costaud ouais c'est juste une grosse bête qui a l'air d'être synergique avec les plans Golgari cimetière il y a pas mal de decklists qui tournent avec lui et les stats sont fortes c'est quoi qui marche bien avec les deck cimetière la Ygras bah tous les plans le plan sacrifice quoi j'ai pas forcément étudié parce que ça m'intéressait pas trop comme type de build mais il est pas mal présent ah ok ouais si t'as des moteurs de sacrifice genre pour pour trigger le truc je vois et meilleur mythique selon nous la loutre la belette l'infâme ville griffe qui est une 3-3-3-3 menace créature légendaire belette et mercenaire à chaque fois que l'infâme ville griffe inflige des blessures de combat à un joueur on exile la carte du dessus de sa bibliothèque et jusqu'à ce que vous exiliez une carte non terrain ensuite on peut lancer cette carte en se défaussant d'une carte à la place de payer son coup de mana c'est puissant dès lors que tu connectes tu vas pouvoir si tu trouves un playable et bien le jouer en défaussant une carte de ta main donc contre un petit peu de carte advantage par contre tu vas développer beaucoup de tempo et ça peut vraiment directement mettre l'adversaire sous l'eau alors t'as des gens qui vont essayer de cheater des cartes très puissantes comme Atraxa par exemple ou alors tu peux juste jouer ça dans un deck ragdoss agressif et dès lors que tu trouves ne serait-ce qu'un drop 3 ça suffira à faire des bêtises avec ouais je trouve que même dès que tu trouves un drop 2 c'est très acceptable parce que tu dois défausser une carte n'importe quoi pour payer le coup donc tu peux défausser un land tu ne vas pas le payer donc sur le tour 4 où ça va attaquer parce que tu as joué au tour 3 tu vas pouvoir développer un truc gratuitement et en vrai tu fais c'est un gros gain de tempo tu fais pas forcément du card disadvantage parce que tu as défaussé une carte pour en jouer une donc c'est juste que tu ne fais pas de card advantage à la base cette carte là tu l'aurais joué là tu dois avoir une carte en moins de ta main pour la jouer donc tu fais un peu de CDA mais c'est pas très grave c'est largement compensé par la value que ça t'amène pas la value mais par la tempo que ça t'offre mais justement il n'y a pas de CDA puisque tu utilises une carte pour en jouer une autre oui parce que tu fais moins un plus un parce que tu as fait le plus un sur ton infame Villegriffe de base ouais ouais donc tu fais plus un moins un tu fais du CDA mais à la base tu avais fait plus un ce qui te rapporte à zéro ouais bah en gros dès que tu vas encaster une si tu la casses parce que t'es pas obligé tu dois défausser une carte donc j'utilise une carte pour encaster une autre en fait le fait c'est que tu pourrais faire du card advantage avec ton infame Villegriffe parce que tu peux aussi payer la carte que tu trouves euh tu peux juste payer bah je sais pas je demande je sais quoi exil écart dessus vous pouvez lancer cette carte en vous défaussant une carte non non ah t'es obligé t'es obligé normalement ok ah c'est dommage parce que ça te permettrait juste de faire du plus un tu vois ouais effectivement ok c'est une carte intéressante parce que sans penser à son plafond son plafond c'est de résoudre une carte complètement débile mais ça demande un coup au deck building euh juste son plancher d'être un 3-3 menace pour 3 qui te permet de faire ça quand ça touche bah la carte elle est juste très bien quoi en plus elle est mercenaire donc ça rentre dans les plans de jeu outlaw ouais ça m'a l'air très correct très très bien ouais cette mythique euh mention spé euh c'est là des gens vous dire ah ouais mais vous avez parlé des saisons vous avez parlé des saisons bah si mention spé euh en fait on plutôt que de trouver un classement KMR saison machin truc elles sont toutes très bien donc on vous dit juste que les saisons sont des bonnes cartes on montre la bleue ici parce que la bleue elle a des effets bah voilà c'est piocher des cartes pour 6 ou bien copier artefacto créature que vous contrôlez ou bien renvoyer chaque permanent non-terrain non-jeton dans la main de son propriétaire euh donc euh donc voilà ça fait des trucs assez sympa euh mais en vrai elles sont toutes fortes la rouge ça permet d'exploser en mana la blanche d'exploser en board la noire de faire se sacrifier euh la blanche vert bleu noir j'ai tout cité ouais non la verte permet de faire un buff de board immense elles font toutes des trucs très bien très fort mais c'est des gros rituels donc à voir si le standard nous permet de jouer des gros rituels dans certains decks si on n'a pas le temps bon bah elles sont pas jouées mais ça n'en fait pas des mauvaises cartes si on a le temps et ben on peut les jouer ça fait plaisir et si vous êtes joueur de commander multi je vous invite euh suivant le niveau des tables auquel vous jouez à racheter vos petites saisons parce que euh c'est de très bonnes cartes pour le multi ouais elles sont toutes très cool peu importe la carte honnêtement il y a de grandes chances qu'on en ait quelques unes qui soient jouées en standard il y a plus quoi là bonne ouverture à vous si vous voulez ouvrir vos saisons n'hésitez pas fin de ce top euh qu'est-ce qu'on pense du coup de cette extension une fois qu'on a fait un petit top alors qu'on est en train de jouer mais qu'on ne joue pas au moment de cette vidéo c'est une extension qui est très synergique qui n'a pas beaucoup de cartes individuellement puissantes et donc du coup pas énormément de cartes qui va renforcer les decks qui passent la rotation du format et ça c'est plutôt bien ça veut dire que ça va vraiment amener un vent d'air frais au nouveau Blomboro a l'air d'exister par lui-même et de créer des archétypes le deck Célestinia Lapin on peut quasiment jouer que des cartes de Blomboro pour le deck Souris on a quelques cartes de l'ancien standard qui vont venir le renforcer mais globalement c'est une nouvelle stratégie aussi et on a toute cette nouvelle vague de Blomboro qui du coup si les cartes sont assez puissantes va nous permettre de renouveler le standard donc voilà je le trouve plutôt très synergique très tribal ce qui a rendu le top vachement plus dur que d'habitude je trouve que je suis d'accord avec toi je trouve que l'extension elle apporte quelque chose en tout cas en théorie parce qu'on n'a pas encore pratiqué de j'apporte plein de nouveautés et ça ça passe aussi par la rotation ça aide mais au-delà de la rotation donc le fait qu'il y ait 4 extensions de moins c'en a il y a plein de nouveautés tribales donc on peut jouer Chauve-souris qui a l'air très cool on peut jouer Lapin on peut jouer Souris on peut jouer aussi d'autres trucs mais ça on ne sait pas encore si c'est suffisamment bien mais malgré ça tu as des plans de jeu aussi nouveaux qui utilisent des anciennes cartes par exemple le deck Isette Storm ça tu ne peux pas du tout jouer qu'avec les cartes de Bloomboro tu as besoin d'anciennes cartes tu as d'autres plans de jeu aussi comme Mercenaires qui récupèrent une ou deux très bonnes cartes voire trois qui du coup n'étaient pas jouées avant mais existaient enfin étaient un peu jouées mais pas tiers c'est l'équilibre parfait ça a l'air d'implémenter des nouveaux decks ça a l'air de renforcer des decks qui n'étaient pas jouables avant la rotation et ça a l'air de laisser vivant les decks qui vont passer la rotation donc il y a un espèce de joyeux melting pot où le champ des possibles est totalement ouvert et maintenant ce sera le hive mind la conscience collective de tous les joueurs qui vont résoudre le format mais le format est assez ouvert on est sur une ligne de départ assez ouverte en tout cas c'est clair donc pour moi à voir en testant mais sur le pari théorique c'est réussi bravo wizard j'attendais pas grand chose à base de cette extension je suis dit bon ben on verra j'attends plus la rotation que l'extension et ben bangers ça a l'air d'être un bangers en tout cas très cool et surtout merci wizard les lignes de texte la plupart des cartes n'ont pas beaucoup de lignes de texte et quand elles en ont pas mal ben c'est simple c'est très simple comme là laissait-on beaucoup de texte mais c'est très simple donc c'est ça ou alors c'est ton reminder texte de qu'est-ce que fait progéniture mais en fait on pourrait juste avoir marqué progéniture 2 et du coup la ligne de texte est cool donc ouais on n'est pas sur du complexity creep on n'est pas sur des wall of texte on est plutôt sur des cartes qui ont des effets simples et élégants moi franchement bloomboro c'est voilà à part la DA qui moi me fait pas autant chavirer que ce que je peux voir sur les internets quand on parle juste de pure mathématique des cartes je suis complètement hypé il n'y a pas de galère vendu à tous les points c'est wizard attendez beaucoup de cette extension je pense bah c'est normal c'est normal c'est normal c'est réussi et je comprends pourquoi voilà fin de cette vidéo pouce bleu, commentaire, partage, abonnement réseau dans la description avec notre chaîne Twitch Valpl, Magic, Arena, FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description à la description